Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième volet d'une minute, une solution. Je suis vraiment très heureux de vous accompagner tout au long de cette vidéo remplie de bienveillance et de partage. Allez, où est-ce qu'on m'en route ? Oui, c'est là. Une minute, une solution. Une solution, il faut qu'on redevienne souverain, il faut qu'on redevienne les patrons de notre propre planète et pour ça, une seule solution, s'instruire. Pourquoi s'instruire ? Parce qu'aujourd'hui, les 1% des plus riches de la planète sont responsables de 90% de la misère qui est sur cette planète, à commencer par la pollution. Et on a 3 à 5 ans grand maximum pour virer ces gens-là, pour pouvoir remettre en place les bonnes solutions, les bonnes pratiques alimentaires, agro-industrie, etc., etc., pour sauver notre vie, sauver notre planète, sauver l'avenir de nos enfants. Et donc, le seul moyen pour ça, ce ne sera pas par les armes, parce que les armes, c'est eux qui les ont. Nous, la seule arme qu'on peut utiliser contre eux, c'est le savoir et le nombre. Le nombre, on l'est, et donc, il faut qu'on se réveille. Et pour se réveiller, il faut s'instruire, comprendre le monde dans lequel on vit, comprendre le monde de la finance, comprendre la politique, tous ces rouages-là. C'est très facile à faire, c'est gratuit. Vous avez Internet, Google, YouTube, les YouTubers. Informez-vous et réveillez les gens autour de vous. C'est le seul moyen qu'on a pour sauver la planète. J'ajouterais même, se connaître soi, puisque se connaître soi, c'est un peu connaître les autres. Merci à toi, Mickaël. Merci à toi, mon ami. Hello les amis, bienvenue chez Family Flow. Une minute, une solution. En termes de médicamentation, la nature nous offre tout ce dont on a besoin. Alors pourquoi se diriger vers la médecine allopathique quand on peut tendre vers quelque chose de plus naturel ? Tournons-nous vers les choses les plus simples et les plus efficaces. Observez un peu l'écosystème qui se trouve autour de vous. Renseignez-vous, informez-vous sur tous les bienfaits de toutes ces plaintes si différentes qui nous entourent. Se nourrir des expériences de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Associer ces connaissances avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui pour avancer dans de meilleures conditions et aller plus loin. Et oui, la botanique et le traitement thérapeutique par les plantes, c'est l'avenir. Regardez, là c'est du romarin. Ça stimule la circulation du sang et ça tonifie la circulation célébrale. Juste là, c'est du thym. C'est antiseptique et c'est bon pour les maux de ventre. La nature est abondante et généreuse. Alors prenons soin d'elle et elle prendra soin de nous. Merci Léna. Je suis toujours étonné de voir autant de maturité chez certains jeunes de ton âge. Je t'aime ma fille. Continue comme ça. Une minute, une solution. C'est inspiré de la family flow. Alors c'est parti. Pour moi, ce qui va mal dans ce monde, c'est la peur. La peur d'être seul. La peur de ne pas avoir ce qu'on voudrait avoir. La jalousie, la colère. Trouver sa place dans ce monde en fait. Et pour moi, ça doit partir de soi d'abord. D'abord, se trouver soi-même. Donc, trouvez-vous des moments où vous serez seul. Vous divaguez. Laissez divaguez votre pensée. Apaisez-la. Comprenez-la. Ne la contrôlez pas. On ne peut pas contrôler les pensées. Mais vous pouvez les comprendre. Les laisser partir. Si vous voyez qu'elle s'en est face à vous. Pour attirer ce que vous voulez attirer, soyez positif. Visualisez. Aimez. Ayez la gratitude envers l'univers en lui-même. Envers vos enfants, votre femme, vos relations et les gens que vous croisez. Je pense que ça, ça pourrait être une petite solution à tout cet amalgame. Tout cet amas de problèmes qu'il y a dans ce monde. Voilà les amis. Allez, bisous, bye. La peur est le fléau de cette sociabilité actuelle. Merci à toi Ludo. Bonjour. Je souhaitais vous parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est le projet qui s'appelle Un déchet par jour. Si déjà les gens pouvaient ne pas jeter leur détritu par terre, ce serait une bonne initiative. Il est utile de rappeler que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. On voit régulièrement des amas de déchets dans la nature ou dans les rues, des cigarettes, des papiers, des bouteilles, des sacs plastiques, etc. Si vous voyez quelqu'un jeter quelque chose, n'hésitez pas à l'interpeller et le conduire gentiment vers la poubelle la plus proche. Voir des ordures dans la nature m'insupportent. J'aurai donc une solution à vous proposer. L'idée étant que chacun ramasse au moins un déchet par jour, mais bien évidemment, il peut en ramasser autant qu'il le souhaite. Dès que vous vous promenez, ayez toujours un sac afin de collecter un maximum de déchets. Sensibilisez les gens, par exemple. Dire à ses amis, tu sais, ta cigarette, c'est pas compliqué et c'est beaucoup plus intelligent de la mettre dans une poubelle. C'est pour la planète, c'est pour nous tous, c'est pour le respect des autres et de la nature. C'est facile et c'est gratuit. Je vous remercie pour votre implication dans cette démarche. C'est un geste qui nous paraît tout à fait normal à nous, mais pour la plupart des gens, en fait, ils n'ont pas tout à fait conscience de ça. Donc merci Sébastien de réitérer ce message très constructif et sur un terrain neutre, propre, on arrivera à aller un peu plus loin. Merci à toi. Salut à tous, c'est Romain de Bois de Palette. Je voulais vraiment vous remercier pour cette grande initiative. Merci Rodrigue, Family Flow. Moi, pour ma part, je pense que la réponse, c'est le contentement. Il faut essayer de se suffire à soi-même. Et moi, je trouve les réponses à mes questions sur un livre que je médite. C'est un livre qui a plus de 2000 ans. Regardez, je vais vous lire Intimauté au chapitre 6, verset 6. Et en effet, l'attachement à Dieu est une source de grand dégain pour celui qui cultive le contentement. Et au verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de choses mauvaises. Alors ce livre, c'est vrai, il a plus de 2000 ans, mais je pense que c'est plus que jamais d'actualité. L'argent est vraiment une racine de toutes sortes de choses mauvaises. Bien sûr, il en faut, mais essayons de cultiver le contentement et de ne pas devenir avide. Je pense que c'est le secret aujourd'hui. Voilà. Merci, salut à tous. La vénalité a fait tellement de mal sur cette planète. Tellement de mal. J'espère que ton message, Romain, sera entendu par le plus grand nombre. Merci à toi. Bonjour, c'est une minute, une solution. Ça, c'est un bac de culture. Il faut bâcher l'intérieur. Ah, j'ai déjà bâché là-bas. Avec du bleu comme ça, j'ai bâché. Mais ça coûte serre. C'est des sacs à gravats. Je vais récupérer, faire la récupération. Je vais te montrer comment on fait. Tu prends les sacs d'hétéro que tu as utilisés. Moi, je n'aime pas utiliser d'hétéro, mais des fois, tu es obligé. Tu coupes les culs. Tu as ton sac, il est comme ça. Ça fait un tunnel. Tu ne mets pas sur la tête, ce n'est pas un bonnet. Et avec tout ce sac d'hétéro, je vais faire des bâches. Et je vais bâcher mon carré potager. La permaculture, les jardiniers, tout le monde, je vous dis, tu continues les efforts. Il faut manger gratuit des fois, si on peut. Je te fais un gros bisou, à bientôt. Les choses sont parfois si simples et bien souvent à portée de main. Et là, franchement, ton message en est la preuve. Je te kiffe, Zefri. Je te kiffe. Merci, mon ami. Plutôt de jeter la baignoire à la rénovation de votre maison, utilisez-la au jardin en jardinière ou au potager pour des cultures. Un vieil abreuvoir en métal qui devient une superbe jardinière à Iris et Marguerite. Les baignoires pour bébés aussi peuvent être réutilisées pour faire des jardinières. On peut en faire des salons de jardin, des fauteuils, ou bien les reconvertir en bassins. Stop au gaspillage et vive la récup utile. Et même les toilettes peuvent trôner au jardin. Merci, Angel. C'est toujours un plaisir de voir la féminité et la créativité jumelées en une seule et même âme. C'est vraiment un plaisir de voir comment tu peux transformer les choses. Et oui, effectivement, la récup, c'est de la balle. Et salut ! Alors comme vous le voyez, je suis en train de faire des dreads. C'est important de construire des liens avec les gens. C'est important de construire des liens avec les gens, avec les animaux, avec la nature, avec tous les êtres vivants en fait. Et de les préserver surtout. Parce que... Il y a des liens, ils valent le coup, il faut lâcher prise. Il y a d'autres liens, il faut les préserver et c'est important. Comme disait Kenyarkana, un peuple uni ne sera jamais vaincu. J'ai envie de vous dire, restons unis. Entraînons-nous au maximum, parce qu'au final, on est tous une grande famille. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à écouter Tarzan, entre deux mondes. Je vous souhaite beaucoup de joie et de paix. Je reste moi-même. Et c'est important aussi, restez vous-même. Allez, salut ! Bon, Séphie, t'as vu, il va falloir que tu fasses un petit boulot sur mes cheveux bientôt. En tout cas, oui, tisser des liens, c'est essentiel. Vraiment essentiel. Merci pour ton message, merci à toi. L'inité fait la force et la richesse. Construisons nos couples comme une citadelle imprenable. Fondons notre famille comme nous ferions les fondations d'un château fort. Éduquons nos enfants comme de futurs citoyens responsables et débrouillards. En somme, soignons les rapports que nous avons avec nos proches. Luttons contre le divorce de masse qui passe tel un ouragan dans les foyers et réduit les personnes à la faiblesse de l'individualisme. Enrichissons nos patrimoines. Bâtissons les structures et les outils de l'avenir. Laissons à nos enfants du palpable. Mais surtout, laissons-leur les valeurs de la famille, les valeurs de l'unité, les valeurs du travail bien fait et celles du respect et du courage, force et honneur. Ce côté chevaleresque nous donne du courage pour bâtir nos fondations familiales. Et ça, c'est essentiel. Merci pour ton message, Alexis. Salut à tous, c'est Yous de la chaîne Let's Go Ride. Aujourd'hui, on se retrouve pour une minute, une solution. Donc moi, je pense que ma solution, pour que les gens se sentent mieux, pour que les gens dorment mieux, qu'ils soient plus éveillés pendant la journée et surtout avoir le moral, ça c'est très important. C'est de faire du sport. De faire du sport au moins trois fois par semaine. Donc ça permet de se sentir mieux, de ne pas avoir d'insomnie et de décrocher devant la télé pour aller prendre soin de son corps. Et ça va devenir une habitude après le travail, l'école ou même en vacances. C'est parce que vous êtes en vacances que vous ne devez pas faire de sport. Donc voilà mon idée. En bref, sortez, lâchez les écrans, allez faire du sport, prenez soin de vous, de votre corps et surtout un grand merci à la famille DiFlo d'avoir créé ce concept vraiment très intéressant. et n'oubliez pas d'aller voir leur chaîne et de vous abonner en masse. Allez, ciao ! Le corps est un outil. Il faut l'entretenir et prendre soin de lui. Merci, Yous, pour ton rappel à l'ordre. Effectivement, il faut prendre soin de soi. Nous avons des yeux, mais nous ne savons regarder. Nous cherchons le vrai, mais nous sommes dans le mensonge. Chaque jour est une hâte pour ne rien perdre de sa vie, un prétexte à repousser la seule présence à soi-même. Pourtant, si nous savions regarder réellement, nous verrions que la vérité nous est intérieure, qu'en nous se trouvent toutes les solutions et qu'il nous appartient de nous les approprier. À quoi sert-il d'entretenir un rythme effréné sinon qu'avoir l'impression de rattraper le temps ? Il n'est pourtant jamais que ce que nous en faisons, un simple outil au service de nos vies, une illusion. Être présent à soi-même, c'est apprécier le moindre instant, s'étendre vers l'essentiel et relativiser sa condition. La vie n'a pas à être gagnée, car jamais elle n'a été perdue. Elle demeure sans cesse et à tout moment en chaque chose. Alors n'en serions plus aveugles et cultivons le goût du bonheur ? Quel plaisir d'avoir autant de poésie, autant de vérité dans une seule narration. Merci à toi, goût du bonheur. Je vais conclure cette vidéo avec une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Vous êtes cette force, nous sommes cette force et ensemble, on est la solution. Merci à tous les participants. Les liens des chaînes sont en description. Et pour toutes celles et ceux qui veulent participer au projet, envoyez-moi vos minutes de vidéo sur 1minuteunesolution.gmail.com Je compte sur vous. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.